C'est unique dans l'histoire de la musique et de la littérature qu'un couple de cette envergure ait fait un journal intime avec des lettres magnifiques. Je suis arrivée un mardi chez Jacqueline dans son atelier avec une flopée de lettres d'avant leur mariage, d'après leur mariage et chaque fois que je te proposais une lettre, tu te lançais sur ton piano en disant « Tiens, on pourrait faire ça ! » Oui, c'est vrai. Ça venait tout seul. Par quoi avais-je continué ? Par te dire que c'est incroyable ce que tu fais de moi. Quels horizons sans limite tu me fais entrevoir ! Tu es admirable ! Quelle vie ! Quand je relis tes lettres, tu m'apparais comme l'ange qui fait découvrir au premier homme la création. La jeunesse, ce beau poème, s'efface petit à petit. Mais nous, il nous restera toujours la jeunesse de notre art et par-dessus tout, la jeunesse de notre amour. Viens, c'est décidé, nous partons ! Sous-titrage ST' 501 Assez vite, c'est vraiment comme un itinéraire qui nous est apparu. Donc on a voulu vraiment montrer cette lutte, cette période de bonheur, cet amour accompli, cette union totale, et puis ce début d'angoisse, et puis cette maladie terrible auquel il devait faire face, et puis la mort, et puis la vie ensuite. J'ai préféré opter pour le sentiment, trouver des musiques qui allaient avec les textes que lisait Valérie. Parce qu'il y a tout dans Schumann, il y a en même temps la tendresse, il y a le côté passionné, il y a en même temps toute l'histoire du sentiment humain. Que vois-tu dans mes pieds ? Des fourmis qui courent dans toutes les directions, ou bien ce grand vide ? Le vide, me dis-tu, mais c'est sûr, les démons me l'ont dit tous ensemble, en un trait silencieux, ils m'attirent, vers ce rien, où je jette des notes comme cadavres à la mer, où le bateau de ma vie tente au plus fort de l'amour absent. Clara, je ne suis pas digne de ton amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501